Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Alors je ne l'ai pas faite avant, donc il y aura sûrement quelques petites choses à revoir. Donc l'idée, elle ne vient pas de moi. Très clairement, c'est un test que je fais avec vous. On a reçu en tant que démonstratrice un petit mail qui doit s'appeler Succeed Week, ou un truc comme ça, enfin, voilà, semaine de succès, en français on va dire à peu près. Donc on nous propose à chaque fois, toutes les semaines, un projet qu'on nous dit de copier, d'adapter, de voir ce qu'on a envie d'en faire. Parfois on n'a pas envie de le faire, ça c'est clair. Et d'autres fois, on se dit, pourquoi ne pas essayer ? Donc, pour commencer, j'ai pris une macule. Alors oui, c'est pas réellement une macule, c'est une feuille de papier blanc, parce que je n'ai plus de macule, il faut que j'aille en chercher. Je pense que je vais aller demander à mon muraliste des petites feuilles A3, A3 c'est ça, qui reçoit tous les jours avec les gros titres des journaux. Comme ça, ça lui évitera de mettre à la poubelle et de payer le recyclage. Et moi d'un autre côté, je pourrais faire ce que je veux, faire des tâches, tout parbouiller, coller, etc. Sans problème, sans avoir à m'embêter de savoir si c'est une feuille que j'ai payée ou pas. Ce sera gratuit en plus, donc c'est que mieux. J'ai plié, du coup, une demi-feuille de 21 cm par 29 cm, donc un A4, pour en faire ma petite carte pliée. Et j'ai pris un bout de papier qui fait 8,5 cm par, je crois, 15 ou 16 cm. Enfin, le but en fait, c'est juste que mon petit papier soit plus grand que ma carte pour que je puisse recouper et que ce soit bien droit, bien nickel, que ça déborde ici et que ce soit collé juste jusqu'au bout sans faire de dépassement. Donc, on a ça, ça c'est bon. J'ai pas beaucoup de chutes parce que j'en ai pas mal utilisé. J'ai ces chutes-là où on voit les traces de gras qu'on a quand on utilise pour la première fois une perforatrice. Donc ça, ça va parce que c'est que cette morce-là. Donc je vais essayer d'utiliser le reste. J'ai encore un petit bout là et sinon il faudra utiliser une feuille de papier entière. Alors, j'ai repris les couleurs qu'on nous a données dans le mail. C'est-à-dire, verre-olive, limonade à la limette, béguin bleu et fraisier en fleurs. Sachant que normalement, eux, ils les ont mis dans ce sens-là. Plus clair jusqu'au rose. Donc on va suivre leur dégradé. Pas de problème. Ça, on va voir. Par contre, eux, ils disent de passer directement le pad comme ça. On va le faire. Je vous dirais, si vos pads sont tout neufs, faites pas cette méthode. Pourquoi ? Parce que vraiment, l'encre va beaucoup se déposer. Mais vraiment, beaucoup se déposer sur le papier. Je pense que vraiment, c'est fait pour... Normalement, d'après ce que j'ai vu sur les photos, c'est pour avoir un effet un petit peu usé. Comme sur les jeans où il y a des couleurs un peu plus foncées par un droit, plus claires par d'autres. Donc je pense qu'avec des pads tout neufs, c'est pas top. On verra ce que ça va donner avec limonade à la limette. Mais j'ai un peu peur. Donc ça, c'est bon. Ensuite, eux, ils avaient utilisé le petit kit de chimiste qui est dans le nouveau catalogue. Je ne l'ai pas, tout simplement. Et ils ne m'intéressent pas tant que ça. Peut-être parce que je n'ai pas d'idée avec. Peut-être parce que la chimie, ça me parle, mais sans être une passion. Donc je dois avouer que je n'ai pas forcément envie de l'acheter. Par contre, j'ai pris celui-là, moi. Fais main avec cœur. Alors ça, par contre, c'est un set de tampons qui me parle. Parce que je fais du post-crossing. Donc j'envoie à des inconnus des cartes. Des cartes m'envoient... Un, deux, trois, ça y est. Tu m'as embrouillé, pinceau ! Non, je veux dire, des inconnus m'envoient des cartes également. Donc c'est vrai que c'est quand même sympathique d'avoir des tampons sur les échanges épistolaires. Bon, après avoir blablaté tout ça, on va peut-être commencer. Je vais juste utiliser ce tampon-là aujourd'hui. Tout simple. Normalement, je ne mets pas de sentiments. On verra si j'en mets un. Parce que je ne sais pas comment le mettre. Par rapport à l'idée que j'ai en tête, je ne sais absolument pas comment le goupiller. Allez, c'est parti. Donc, je prends mon morceau. Celui-là, de toute façon, il n'est pas pour tout de suite. Mon bloc aussi, au cas où. Ça, j'en aurais besoin. Pensez à la petite lingette et aussi au produit nettoyant. Donc, j'ouvre le pad. Je le mets au fond. Donc, c'est cette partie-ci qu'on va utiliser. Donc, ils nous disent appuyer, étirer. Donc, voilà. On voit bien que ça a quand même enlevé pas mal d'encre sur le pad. Peut-être que j'ai trop appuyé. Mais ce pad-là est tout neuf. Donc, est-ce que ça n'est pas la raison ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça fait quand même bien flash. Après, ils nous disent de passer celui-là. Moi, je veux bien. Mais le problème, c'est que si je passe ce pad, entre guillemets, on voit bien la largeur. C'est quand même grand. Donc, j'ai encore quatre couleurs. Je ne suis pas certaine que ça soit bien comme il faut. Hop. Bon, bah. Yep. Je vais utiliser, du coup, un bout de macule. Donc, ça, c'est un texte qui m'avait été envoyé. Et j'ai rendu réponse. Attention. J'ai rendu réponse. J'ai envoyé une carte aussi. La personne était très, très gentille. Et c'est vrai que malheureusement, je ne peux pas tout garder. Je n'ai pas assez de place. Hop. Donc, je pense que là, je n'ai pas été d'un coup assez franc. Ce n'est pas grave. Normalement, les couleurs ne vont pas se mélanger. Normalement. Là, j'ai été trop vite. Et là, ça part de travers parce que je ne tiens pas correctement. Bon. On va laisser ça comme ça parce que sinon, je vais faire plein de bêtises. Hein. De toute façon, normalement, c'est pour de l'aléatoire. Donc, ça devrait aller. C'est quand même assez aléatoire. Hop. On va mettre ce côté-là. Donc, fraisier en fleurs, pareil. Tac. Donc, si je prends ma carte. Je n'ai pas fait ça correctement puisque c'est assez décalé. Bon, ce n'est pas grave. On fera avec. Essayez quand même, vous, si vous pouvez. Je vous ai dit qu'il y aura des erreurs. Donc, oui, voilà. Il y en a une là. C'est que tout est décalé. Généralement, sur ce type de carte, sur ce qu'on vous a montré, en tout cas en visuel, c'est assez régulier au niveau des espacements. C'est-à-dire que vous avez vraiment un quart limonade à limettes, un quart vert jardin, non, vert olive, pardon, j'allais dire vert jardin, un quart béguin bleu et un quart fraisier. Bon. Maintenant, je vais du coup coller. Je peux enlever ma macule. Elle me resservira. On se resserve du papier jusqu'à ce que, entre guillemets, ça traverse et qu'on n'en ait plus franchement l'utilité. Et ensuite, on change. Alors. C'est pratique de ne pas garder ces colles à l'envers. Parce qu'après, du coup, on est un petit peu embêté quand on veut les utiliser. Hop. Oh, purée. Et voilà. Et maintenant, ça coule trop. C'est pratique. On ne laisse pas les gros paquets parce que sinon, ça traverse et ça vous fait des tâches. Donc, il faut vraiment les étaler. Parce que les gros paquets, quand ça traverse, c'est vraiment pas beau. Bah, au moins, elle sera bien collée. C'est ce qu'on va se dire. Bon, maintenant que j'ai fait ma belle bêtise, je vais essayer quand même de centrer ça. Je vais essayer de descendre au maximum pour avoir le plus de vert, même si je n'aime pas le vert. Je crois que j'aime bien limonade à aller les mettre. Peut-être parce qu'il est très, très vif, très lumineux. Il faudra que je regarde. Je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de vert aussi qui sont sympas à utiliser pour Noël. Noël, on sait que les couleurs, c'est vert, rouge, blanc. Donc là, ça déborde. On essuie pour éviter que, quand on referme la carte, tout soit collé. Et maintenant, mes petits bouts, mes petits tampons. Mon pâte que j'ai cachée forcément sous. Voilà. On enche un côté. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait une paire de ciseaux aussi. J'aime bien quand le tampon est face à moi. C'est pas parfait, mais ça ira très bien. Mon petit nettoyant. On y est. Donc ça, j'en ai un. Je vais faire un tamponnage pour chaque couleur. Comme ça. Alors, j'essaie de faire quelque chose d'assez simple aujourd'hui. Pas par volonté particulière de vous embêter en ne faisant pas quelque chose de compliqué. C'est juste parce que j'ai mal à l'épaule. J'ai vraiment mal à mon épaule. Et du coup, il y a des choses que j'ai plus ou moins la facilité à faire. Et du coup, je fais des choses assez simples pour continuer à faire du scrap tout en évitant de trop me blesser. C'est vrai qu'on est tous avec des petits bobos. Et parfois, on a besoin de faire des choses qui ne soient pas trop difficiles. qui ne nous fassent pas trop mal. Et à d'autres fois, on a envie, malgré la douleur, de faire des choses vraiment compliquées. Parfois qui nous font mal, mais qui nous font du bien moralement. Donc voilà. Ça, c'est bon. Un petit nettoyage. Et je sors la petite paire de ciseaux. Et on va avoir la partie compliquée. Compliquée pour moi. Peut-être pas pour vous. Je range quand même tout de suite parce que... Je me connais sinon. Alors, beaucoup de nouveaux tampons de chez Stampin' Up sont transparents. Et surtout avec un vide au milieu. Personnellement, je ne suis pas forcément fan parce que ça les rend plus fragiles. Et d'un autre côté, je les comprends. Parce que ça peut être pratique pour insérer à la fois le cadre. De l'enveloppe, plus le message dedans. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Par contre, ça les rend, comme je disais, plus fragiles. Donc plus... Il y a plus de risque de déchirer. Ou d'être un peu trop violent. Et j'ai un peu peur dans le temps que ça tienne un petit peu moins. Donc là, c'est parti avec une paire de ciseaux. Je vais quand même garder mon petit bout ici. On va découper avec un petit liseré blanc tout autour de nos petites seintes. Hop ! Alors, j'ai coupé du scotch au double face et du scotch mousse. Et je dois avouer que du coup, ça reste quand même pas mal sur mes lames. Alors, par contre, comme j'ai dit, j'ai rien prévu. Donc vous allez vous retrouver avec plusieurs minutes de découpage. Je m'en excuse. Je fais en même temps que vous. Voilà. On fait tout en même temps. Comme si c'était indirect. Après, si vous voulez que j'accélère certaines parties de la vidéo dans les prochaines que je tourne, il ne faut pas hésiter à me demander. Je peux essayer de faire ça au montage. Avant de transférer la vidéo. J'ai un regret sur ce set de tampons. C'est qu'il ne nous ait pas fait les petites enveloppes qu'on voit. Ces petites enveloppes-là. Il ne nous avait pas fait un petit tampon à côté. Ça, je dois l'avouer. J'aurais bien aimé avoir ce petit tampon-là en plus. Mais bon. On ne peut pas tout avoir. C'est déjà bien qu'on ait quelque chose sur la correspondance écrite. Puisque aujourd'hui, on sait, par exemple, nous en France, que les gens écrivent de moins en moins. Il y a de moins en moins de cartes postales. Il y a de moins en moins de courrier qui est envoyé. Alors, on ne va pas se le cacher. La dématérialisation des documents juridiques, comme, par exemple, on va dire, les impôts, les relevés de comptes bancaires, etc. Ils ne vont pas aider là-dessus. Mais il y a vraiment, en France, en tout cas, une perte de la tradition d'écrire une carte. Et c'est vrai qu'au final, je vois, les enfants, ils ne se battent pas pour aller ouvrir la boîte aux lettres. Alors que, je veux dire, moi, gamine, on était toujours... Soit, s'il pleuvait et que c'était la tempête, on n'était pas content de devoir sortir. Mais quand on savait qu'on attendait la carte de la grand-mère, de la tante ou du copain qu'on s'était fait, voilà, comment l'était, c'était vraiment quelque chose qu'on aimait faire. Et puis, on aimait bien écrire les uns aux autres. Bon, il faut dire aussi que le prix du timbre était à 50 centimes. C'est vrai. Mais, voilà, c'est vrai que ça s'est perdu. C'est quand même quelque chose que je regrette un petit peu. Parce que ça apportait vraiment quelque chose à notre quotidien. C'était... Parfois, c'était chiant. On peut se le cacher, hein. Mais souvent, c'était une bonne chose de joie. On n'avait pas prévu de recevoir, par exemple, la carte d'une ancienne collègue, des parents, des choses comme ça. Et c'est une joie que moi, je retrouve via le post-crossing. Tac. Allez, on continue et il ne reste plus que deux. Promis, promis, c'est pas long. Non, c'est pas long. Je ne sais pas, je vous dis déjà qu'il y a 20 minutes de vidéo. Je vous dis déjà qu'il y a 20 minutes de vidéo. Les petits stylos. Alors, il y a des possibilités, hein. Si vous ne voulez pas faire le stylo, si vous ne voulez pas le voir apparaître sur votre tampon, vous prenez les Stampin' Right, donc les tout petits stylos qui sont vendus pour chaque couleur. Et vous mettez en couleur que les lignes ici. Vous tamponnez et ensuite, avec le Stampin' Right, vous venez refaire juste le petit bout qui manque. Là où était le stylo. C'est une possibilité. Après, moi, j'aime bien le petit stylo, mais c'est vrai qu'il est un petit peu en piquinant parfois à couper. Bon, j'ai hâte quand même qu'on ait fini de couper tout ça parce que ça fait mal. Donc, j'ai hâte de couper tout ça parce que ça fait mal. Franchement, les limonades à la limette, j'aime beaucoup. Bon, je crois qu'il va falloir que je m'amuse un peu plus avec mes couleurs pour essayer de voir lesquels je vais particulièrement aimer et comment les associer. Est-ce que vous, il y a des associations de couleurs que vous aimez particulièrement ? Alors que ce soit des couleurs avec les couleurs Stampin' Right ou avec, je ne sais pas moi, les Distress Oxide ou même tout simplement des combinaisons que vous voyez dans la rue. Parce que souvent, on trouve des inspirations dans la rue pour faire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un très, très bon goût au niveau des associations de couleurs. Parfois, on se dirait mettre un vert et un rouge ensemble, ça fait très british, ça peut être très violent pour les yeux, selon ce que c'est. Et puis parfois, en fait, on voit l'association des deux et on se dit, ça passe super bien. Bon, d'accord, on n'est pas le Père Noël. Donc, j'ai recoupi. Donc, ça va être vertical, comme on a dit. De toute façon, en fait, si je les mets à l'horizontale, ça ne va pas être top. Il va falloir que je fasse mes traits dans l'autre sens. Donc, on va faire simple. Un à gauche, un à droite. Un à gauche, un à droite. Et voilà. Je pense qu'on aura fini comme ça. Soit je peux tout coller à plat. Je ne suis pas sûre que ce soit super beau à plat. Je pense qu'on va faire un truc. Déjà, Rosane, tu commences à faire des bêtises, tu ferais mieux de les mettre à l'envers. Ce sera plus facile pour toi. On va prendre du scotch double face. Et de la colle. Si elle veut bien ne pas déborder et ne pas faire sa fainéante non plus au bout d'un an. Ah oui, c'est la fin, fin, fin du rouleau. Donc, retirer ce scotch double face, ce n'est pas facile. Vous voyez que, du coup, quand on tire dessus, il s'étire. Ah, il s'étire, il s'étire. Ce n'est pas grave. Le stylo est en bas. Alors, je pourrais faire des bouts plus petits, mais vu qu'il s'étire quand même pas mal, on va peut-être éviter d'en avoir partout. Juste en bas, en fait. Juste pour le tenir. Donc, on lit à gauche. Je répète l'opération pour les 4. Hop. Je reprends la petite colle. Le verre d'olive. Tac. On le tient encore un peu. Donc, normalement, c'est le béquin bleu. Je vais maintenant faire. Alors, ce n'est pas très grave si vos bouts de scotch ne sont pas collés bien droit. C'est sûr qu'on préfère généralement coller bien droit, mais... Tant que vous avez la petite surépaisseur qui se fait en haut, ça va être assez facile. Je suis en train de penser qu'on aurait pu mettre le message dans une enveloppe. Ou alors, un petit papier qui sort derrière les enveloppes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et il y a encore un pôle de choc qui se balade. on est et le petit dernier alors je vais c'est un petit peu plus de marge ici en bas qu'en haut pour éviter que quand on regarde ce motif on ait l'impression que tout tombe même si avec l'alternance on a déjà cette impression là j'ai pas envie que soit on y est maintenant ça fait un peu nu comme ça je mettrais bien des petits des petits diamants alors je ressors ce que j'ai déjà sous la main je vais pas en intamé des nouveaux blanc vous allez je suis pas forcément fan et les petits verts les bleus je sais où on va faire plus simple ouais on va faire plus simple je vais prendre cela du coup qui sont irisés c'est en finale pendant des plus beaux qui s'appelle pierre durin donc les pierres durin comme le rang le du coup maintenant du coup je ne sais pas quelle taille je vais m déjà mieux c'est pas parfait mais c'est mieux je voudrais quand même mettre un petit sentiment mais je ne sais pas quel message m je sais pas où le m donc tant que j'aurais validé je vais laisser la carte comme ça dites moi du coup si vous avez envie de la refaire et surtout si vous l'avez refaites montrez moi vos réalisations même si c'est avec les mêmes couleurs si c'est pas avec les mêmes si c'est pas avec les mêmes tampons juste voilà montrez moi c'est ce que vous faites on s'inspire les unes des autres les uns des autres puisqu'il ya aussi des messieurs qui font de la carterie et du coup voir un peu tout ce qu'on peut faire avec notre créativité parce qu'on est tous différents de tous une créativité différente et je dois avouer que j'aime bien avoir cette légère épaisseur entre chaque petite lettre et enveloppe non franchement je suis je suis quand même contente de cette petite carte voilà j'ai juste changé au final le set de tampons j'ai pas utilisé celui de la chimie de ces stampinables j'ai utilisé du coup que je reprenne fait main avec pour moi c'est un plus c'est plutôt le site de tampons boîte postale mais bon j'ai peut-être pas de j'ai peut-être mais que j'évite de dire ça c'est pas grave non voilà donc ça c'est ma petite carte sachez que je regarde tous les commentaires tous que soit sur facebook sur youtube sur instagram et qu'à la fin du mois du coup je vais mettre tous les pseudo des personnes qui auront mis un commentaire alors au mois de mai je ne sais pas combien de vidéos je vous ai mis façon ça va ça peut changer en fonction de mes envies si j'ai envie d'en faire deux ou trois par semaine ou si j'ai envie d'en faire qu'une bon bref c'est pas grave mais ce que je veux dire c'est que à la fin du mois ou au début du mois prochain en tout cas ça c'est sûr je vais faire un tirage au sort alors j'utiliserai sûrement un programme sur internet il ya des sites de tirage au sort qui existent avec des petites roues et puis ça nous sort ça s'arrête sur le curseur s'arrête un petit peu sur un nom comme il y avait autrefois à la télé vous savez les gens qui tiraient sur une grosse roue avec des clous et puis ça s'arrêtait à un endroit et gagner quelque chose ou pas donc voilà donc on fera ça pour la fin du mois ou le début du mois prochain les personnes tirées au sort le ou la ou les personnes parce que je ne sais pas exactement recevront chacun un petit cadeau sachant que le cadeau sera très certainement une des cartes réalisées durant le mois une ou plusieurs cartes puisque s'ils sont tirés au sort plusieurs fois du coup ça fera quand même plusieurs plusieurs petites petites cartes plusieurs petits cadeaux donc voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit message et puis on se retrouve très très bientôt promis j'essaye de ne plus parler de douleur et on essaye de faire des choses sympa ensemble moi je me suis quand même bien amusé mais je dois avouer que le détourage ça prend un tout petit peu de temps donc on verra ce que je fais pour les prochaines si je reste sur du détourage ou pas en tout cas ça c'est sûr je vais réutiliser mon set de tampons et on va essayer de trouver encore d'autres cartes à faire avec allez bye bye les petits corigans